Et on se retrouve pour la deuxième game de ce BO3 demi-finale winner bracket des play-offs de la Froget TV League saison 2 EFP qui gagne 1-0 équipe de division 1 qui a fini deuxième au classement général de la ligue déraciné des ailes bah finalement on pourrait presque dire qu'ils ont fini 17e puisque ils sont premiers de leur division 3 mais il ya un gros écart de mmr et pour le coup même si EFP a mieux joué et a gagné c'était pas spécialement un stomp de 2000 mmr de différence on aurait pu être beaucoup plus violent pour deux puisque 2000 mmr de différence à ce niveau enfin quand les mecs sont en face à 6300 et à 4000 3 c'est énorme donc donc des racines des ailes qui jouent et du sel pardon qui joue très très bien le first pick qui est dans les mains de EFP on va voir sur quoi ils vont partir en termes de ban actuellement on a eu un respect ban instantanément du visage de la part des racines et du sel parce que s'il m'a cela trop bien joué et enfin c'est winter hivern omni pour le moment c'est dire qu'il reste tout ce qui est dark willow naga sirène pango même morphe on pourrait penser le tusk enfin tous et tous et faire suite le lican qui va équivalent être ban ouais il ya cry dans l'équipe faut pas déconner ou dark a même ouais il ya dark a aussi le lican c'est bon ils l'ont joué et je me demandais si y aurait pas été cédé c'est les mecs avec deux avec avec de l'honneur et le famoso pascal c'est l'évêque est ce que est ce que du coup et dark a est un grand fanatique du morphe aussi est ce qu'il ya un coup d'honneur qui se met en place de je vais montrer comment rejouer je sais pas ouais je sais pas parce que je trouve que tu ailles lors tu peux être tilté s'il ya un mec qui joue pas bien le mort mais pour le coup d'élèves indique pardon la vraiment bien joué donc est ce que je suis fait montrer comment est-ce qu'on gagne avec moi peut-être c'est possible qu'il ya qu'un truc du genre en tout cas on verra si on retente le truc à base de chaîne comme ils l'ont visiblement c'est une zone de confort pour eux de d'essayer d'ouvrir avec ce chaîne et de travailler autour du héros on va pas dire que ça forcément bien fonctionner c'est juste un peu tout le early game qui sait pas qu'il n'y a pas très très bien fonctionné pour les deux équipes ah bah non bah pongo allez pongo nulle c'est stylé d'avoir le first pick pongo alors je crois qu'ils l'ont joué hier non je me rappelle qu'il ya une équipe qu'il a joué en tout cas il a été trop chaud avec moi je m'en souviens c'est une tête qu'il avait joué il a été mais incroyable avec il avait il avait rush il avait fait trois javelins une toile into griffes une tour audience et il avait mis massacrer l'équipe de forage est justement ok et il avait été sur triple javelins avant de faire des fois avant de faire griffes avant de faire griffes ok d'accord parce que peut-être moi j'aime bien les javelins pour assurer le early et mid game et avoir quand même la rotation sur le but de late game radiance il va et tout qui est extrêmement fort il a fait alors il a fait gluves into radiance alors gluves c'était vraiment bien parce qu'en face il y avait il y avait une brood donc pour le silence etc alors ils avaient quand même un peu mal joué parce que johns avec sa vapeur mais c'était fait genre juste mais rouler dessus omide par la brood ils avaient en fait ils avaient ils étaient le l'aspi qui était pour forager et du coup c'est il restait les 2000 donc des racines et du sel prend on va dire prend un mid pour tenir compte n'importe quoi et à ce moment là je dis mais prennent vaille peur ok mais au moins ce qui est bien c'est que vaille peur perd contre rien et là ta brood qui arrive en face et que fait ah oui sauf contre brood et tu te faire rouler c'est ça par contre bout qui peut rien faire tu peux rien faire et c'est dommage ils n'ont pas pensé à mettre le pangolier mid qui lui tient contre la brood et du coup il est arrivé un peu tard ils ont réussi à on va dire penser un peu les blessures et puis réussir à arrêter l'hémorragie et ça a fonctionné honnêtement il nous a fait une gamme de pangolier assez incroyable il était il a été très longtemps top net worth et du coup et du coup il a fait radiance into abyssal ok d'accord ok bon on va voir s'il arrive à aussi bien s'exprimer dans cette gamme là en tout cas on a ouvert avec le duo de support côté efp un petit tusk un petit witchdoctor pas de soucis ça va apporter beaucoup de stabilité de rotation possible du bon zoning d'offliner un witchdoctor c'est aussi ça c'est un support qui est très très bon pour aller shooter de l'offliner on reprend les jeux avec héros côté des racines et du sel c'est probablement leur mec leur joueur de pose 5 chern qui aime bien le héros on va pas de le morphe tiens on respecte côté efp donc on n'aura pas on n'aura pas cette petite guerre d'honneur que je proposais ça va pas être le cas pas de tb pas de morphe donc nos positions à la game précédente sont out pas de dark willow non plus pas de visage alors sima si je vais no mid aussi beaucoup et c'est un peu les les ces deux héros de prédilection on va dire vélo et visage avoir quelle option est ce qu'ils vont décider de prendre pour lui je pense ils ont le temps de j'aime beaucoup leur spirit qui arrive derrière ouais je trouve ça trop bien je trouve avec pongo les deux roulés boulés c'est c'est un baby foot quoi on coule je vois pour moi rien qu'avec with doctor tusk tu peux prendre 20 pour moi ça veut dire que tu peux avoir un mid un peu complet alors c'est le peuple qui arrive je pense que ça va être un peu qu'ils peuvent pas décemment de le redonner à chaussi flard ou alors il est là l'honneur tu sais à quel je suis merdé non évidemment c'est du troll non donc soit pas qu'il soit pas qu'offline et du coup tu vois pour moi je voulais juste terminer with the doctor tusk ça permet de presque tout jouer mid parce que tu vas toujours avoir un tueur ou docteur derrière toi quoi pour pour tuer ou pour pour défendre donc donc je trouve que tfp rien que la dual de support offre beaucoup de possibilités alors que tu vois côté alors j'exagère mais des racines celles si tu prends jacquiro plus je sais pas quoi puissance et apparition ou un truc comme ça pas spécialement à l'attard spirit donc c'est un spirit qui peut toujours être mid aussi et donc tu peux très facilement gagner ton mid avec n'importe quoi mais mais les mites qui sont importants pour gagner enfin les supports qui sont abonnés à important finalement les quatre qui sont très importants pour venir gagner le mid et si tu en as pas qui peuvent qu'ils peuvent aider le mid tu es obligé de prendre des mines très défensif donc ça ouvre un peu plus le pool du deux côtés des équipes et ça va prendre un jug dans 4e miro effet ils ont mais aucun doute sur leur draft il draft très très rapidement et ça va être le loan druide qui va arriver est-ce que c'est le loan druide de shimas mid en vrai ça ressemblerait bien au type de héros qui veut jouer maintenant je sais plus j'arrive plus à me souvenir si d'arca en joue parce que allez à l'époque où cry joué corps c'était clairement cry c'est ça mais on sait qu'ils ont un peu tapé dans le même poudre de héros à un moment notamment avec le lican qui sont pas mal échangés les deux est-ce que dark a joué du loan druide j'arrive pas à me souvenir ça pourrait être le cas sinon il ya des chances qu'ils soient pour six masses effectivement avant qu'il fasse il peut faire aussi un petit swap là où tu vois que j'ai vu arriver le tusk je me suis dit tiens ça ça ressemble pas trop à un héros de cry je trouve est-ce que ce serait pas genre six masses qui jouent le tusk et au cry qui joue le loan druide ça pourrait pourquoi pas honnêtement pourquoi pas ça me choquerait pas en tout cas autant ça peut me choquer sur d'autres équipes autant là ben non ah c'est pour six masses par contre ouais alors du coup par contre voir d'arca support ouais je pense que c'est quoi un peu moins ok très bien je trouve que l'invoquer l'invoquer est prenable parce que tu as des supports qui peuvent l'aider au main quoi alors moi je pense que j'aime beaucoup razors en la cela pour le mid c'est un très bon héros à avoir contre londres et c'est vrai ouais c'est un très bon matchup contre invocage c'est très chiant à tuer pour tout esp et la pique là en last alors il faut le voir parce que c'est pas un héros auquel tu penses tout le temps je pense c'est pas un héros que tu es habitué à prendre c'est aussi un héros on peut pas de temps beaucoup de monde jouent ils vont prendre au dé donc il reste sur leur il reste sur leur confort pique au dé un gros et un gros draft pour djohns ah si je siffle en fait à tata il ya un truc bizarre qui se passe là non non parce que d'arca witch doctor d'arca puk d'accord il ya encore des petits swaps qui peuvent arriver à moi et soit alors là c'est bon ok donc d'arc à londres et effectivement donc c'était un des héros qui devait s'échanger un peu à l'époque j'imagine ouais ouais très bien est ce qu'ils ont une bonne gestion du pont gaulier pas tant que ça un genre t'as rien qui passe par dessus bkb qui peut empêcher le rolling thunder t'as pas de dispel pour le shield crash non plus ouais le pont gaulier peut être plutôt gratos quand même on va dire alors pas forcément sur la phase de ligne où le witch doctor peut suffire à embêter à peu près n'importe quel offender peut-être on n'est pas une tech et donc je pense que j'ai pas de réponse à l'ulti pour vous quoi pas de réponse à l'ulti pongo non rien du tout qui passe par tu bkb pas un spécialement bon visette battle route donc il faut réussir ah oui parce que tu fais juste avant juste avant le stand je sais pas si tu as une fraîche nous t'as quand même une attaque qui part si possible là où est plus gros il ya des chances ce serait vraiment un femme c'est tu t'es tu roule et boule et tu tu blink et le bire il en auto attaque et il t'attaque juste avant le study train quoi pardon non mais c'est impossible donc ouais effectivement il n'y a rien pour le gérer est ce que je trouve ça dérangeant de pas avoir de choses pour gérer ce culte et disons que quand le héros arrive aussi tout dans les drafts que ça je trouve que c'est bien apporter une option parce que c'est vraiment ce qui fait le pas le ce qui fait vraiment toute la force du héros une fois le mid game passé ouais et est ce que le juste n'est pas un petit contrat au pongo ah ouais si tu mets bien les chardes parce qu'il a l'air non pour la boule de neige pour la tempo ok oui tu pourrais avoir ça aussi après le truc c'est que c'est souvent tu veux souvent que ça vienne de tes supports évidemment le contre ultime c'est naga 1 ça c'est certain contre ultime c'est naga mais mais ouais bon après je veux dire si tu joues bien t'as pas forcément tout le monde qui est en range donc tu dois faire stun et ils ont complètement vu cette ward je pense que vous l'avez deviné au nom de ping etc mais ils n'ont qu'une ward je comprends pas ah non ok l'autre est sur ce chiffre là je voyais qu'une ward du côté esp et et vu que les deux les deux ont plus d'argent pour des centres et je me dis mais qu'ils ont foutu et une tech qui prépare déjà son petit dragging de vagues de creep la même chose côté chouchy fleurs la nouvelle mode 1 chez les off laner on s'amuse à se ramener des vagues de creep le rouler boulet touche de la part de chair c'est le plus important j'écris quand même ouais je pensais qu'ils allaient perdre l'agro mais même pas et donc c'est pareil ils vont venir le wood doctor qui va venir un peu embêté ce ce pongo il a même pris mal les niveaux pour faire le plus de dégâts possibles alors que le puck avait tp 1 et indeed il va venir ouais alors il va venir faire le move sauf que bah va quand même y avoir double vagues cela dit il n'a pas réussi en plus à faire prendre l'agro sur le ranger donc de ranger et il ya potentiellement une vague qui va s'écraser sous la tour donc donc je suis fier il a fait le move à droite sur sur une tech c'est pareil tu un peu le bazar mais mais dark a réussi à tanker donc je t'en sais pas mais gros n'a aucun mot il peut mourir martin tout va bien respire voir que j'explique oui martin la simas qui a déjà pris mes gens ultra cher sur le sur le dps de dion dans un contre deux par contre là c'est vraiment un peu chiant avec ton od et c'est le moment où tu sais pas si tous continuer à arc anorme ouais il n'a pas le ban donc il est complètement bloqué magnifique ce que vient de faire ce qu'il vient de faire cry et simas très très bien joué ouais trop chaud trop chaud de l'aid qui va réussir à pull la vague de creep le niveau 2 du peu qui vient d'arriver et ça va beaucoup l'aider pour esquiver la race du jacques hero mais alors déjà je pense qu'il a dû péter un câble sur la première game où il s'est fait zoner par un jacques qui met la robe de l'eau c'est affreux quoi il pense qu'il va venir pour la vague de creep il est déjà bientôt au même level que ce qu'il était minute 8 la game d'avant donc et du progrès attention à pas prendre un stone il a pris la mallet et du coup il a il a fait un pool oui il est un peu dégoûté du coup c'est gentil ça il est un peu dégoûté il a mis les complètement refait allez surtout que contre l'endroit c'est typiquement un des carri qui s'en fout un peu parce qu'il a son ours pourtant qu'elle est creep et du coup mais il n'est jamais sous sa tour pour la suite quoi il n'est pas bien avec son modé c'est un match up dans lequel il doit jouer agressif pour le gagner il peut pas parce qu'il ya le tu ce qui est là non stop sur un spirit n'arrive pas à faire la différence il a encore où il a re bloqué il a re bloqué il a re bloqué non pas complètement n'avait pas cette fois alors par contre c'est c'est chern avec son leur spirit john ce qui va peut-être du coup mourir lui aussi et un fire fire n'hésite pas à l'utiliser le soundtrack en magnifique magnifique soundtrack de la part de shimas et il y a eu un buy back de la part de leur spirit ou pas non il est level 1 c'est d'accord ok il a mis deux secondes à revenir il est là il va bloquer alors attend il ya le dé qui revient sauf que c'est un tp 5 secondes il pourra jamais l'aider à il est vraiment pas bien là avec son od et c'est dommage parce que je trouve qu'il avait fait un super début de partie avec la race il avait mis très cher mais il va peut-être mourir le pongo ouais ça part cacahuètes de partout là ça part complètement cacahuètes le pongo qui s'amuse à ton pc il va pouvoir récupérer beaucoup d'xp sous sa tour il est pas en danger il ya un pool qui va être fait en attendant chez izanne ce chiffre l'art lui vient de passer niveau 4 1 même s'il a même s'il a donné le first blood il est beaucoup mieux dans sa partie maintenant alors qu'au mid c'est un peu le bazar avec le go du leur de leur spirit sur l'invoker john ski sous la tour avec le col stop et qui va mourir leur spirit qui ne pourra pas l'aider et en plus il ya la boule de neige à la vision la vision tout juste donné par cette ward pour aller chercher le stade cry qui va reste un vide assez terrible et qui se met devant c'est terrible très bien de la part de craie et de et de izanne et moralement le moralement il doit être au fond du fond et attend je suis arrivé il va se looker le jackie la dernière attaque et de l'être oui alors par contre est ce qu'il va pas mourir et ailleurs oui mais tu t'es qu'est au nom indique qui se fait de joues qui n'a joué je suis là tu peux tu vas et va y en a un qui m'a équipé à pm et tout qui me dit ouais vous autorisez pas les taux d'ingame pourtant les mecs utilisent enfin font les tonnes dd du nota plus quoi j'ai pas aimé bon d'oblée et là c'est que tu as c'est c'est plutôt bon enfant parce que les héros ont tous d'eux moi je n'ai vu les rvp avec salina et qui fait je sais plus quoi dans honnête non non il a il en a un petit temps ouais et je me dis ouais mais ça fait partie du jeu quoi et voilà ce tiltante que que je me suis rendu compte c'est qu'on magnus j'ai eu dans le tchat qui fait à rio qui décrit et celle là est un peu tiltante à partir au mid le roule et boulet qui est posé à cry pour la boule de neige potentiellement qui va la mettre maintenant pour venir chercher john peut-être pour déplacer si masque si masque va mourir malgré le defending la scrie ne pourra rien faire et c'est un très bon qu'il est récupéré pour pour des racines et du sel très important ce qu'il ça donne quand même beaucoup d'xp 1 500 d'expérience sur cet invoqueur qui était qui était très haut niveau et on va essayer d'aller chercher ce chiffre là qui est alors malheureusement la vague est pas du tout en leur faveur pour des racines et du ciel donc aller chercher pour être compliqué on sait où ils sont ouais ils sont en plein sur une ward j'avais il meurt là et est ce qu'ils vont pas même mourir où ça va partir sur cry ce que eux aussi ont une ward il met pas son stun pour le moment la boule de neige qui va être posée ça va partir sur sur le jack hero le stun avec ray qui va mourir oh mais que magnifique ouais alors par contre c'est un nouveau tort avec la malle est juste derrière on va quand même essayer d'aller chercher le peuple c'est ça passe c'est qu'il ya le miss lâche un qui va aller chercher lisa d'exemple avec de creep ou du que bien il prend qu'il a pris le slow le stun la malle et ça changera rien voilà c'est un retipé un ce chiffre là et de retour les chers la porte à 2g qui roche aussi s'en sort pas avec un petit à 13 il n'a même pas besoin du stick à 13 et le stade qui vient les calmer au passage voilà en attendant bon bah on a un ours quoi on a un ours et il mange complètement les tours papa ours donc donc il va falloir le gérer il est déjà à 3600 de net worth et évidemment il va partir sur radiance et il n'a pas fait le dominateur j'ai vu qu'il avait un dracy il a déjà le dominateur la vache ouais donc il a il a baillé il va pouvoir le prendre le troll d'ailleurs non il va le prendre je pense ah non il a une cataille envie de garder la cata parce qu'avec le troll tu peux casser le pour le coup le point ouais ouais effectivement oui le truc le plus important tout de suite à l'eau des ce qu'il est remonté en termes de cesse un peu un peu pour dire qu'il prenait un bon mois il prenait genre 25 à 4 en termes de cs il a remonté 39 à 24 c'est toujours compliqué mais mais remonté en termes et en termes de net worth il n'a que 1200 de net worth avec elle derrière les offliners se tiennent à peu près 600 de retard pour le pour le pongo les carré aussi en fait il ya il ya du retard partout chez des racines et du sel mais c'est pas encore dramatique mais tu as la vache leur spirit est riche comparé à craie qui a fait 5000 qu'il leur spirit est riche ouais leur spirit est très très riche il ya 3 0 3 cry et il a un peu plus de gueule que leur spirit on va aller s'intéresser aux jugs en haut ou pas vraiment les meilleurs héros du jeu pour tuer un jug donc tu es qui c'est pas ouf oh c'est c'est bon en fait hein il vient d'utiliser sa blature il va pas pouvoir tp du coup ah c'est dommage ouais c'est bon l'ulti qui va passer ah mais il a l'omni slash dans 5 secondes ah non c'est pas le sunstrike qui est là pour connect il a l'omni slash dans 3 secondes ça va pas passer en vrai c'est ce jeu pas beaucoup c'est souvent pas beaucoup et on a prédaté de en attendant de la part de la part du londres et le pongo qui vient de passer 6 qui vient d'avoir ses arcanes et qui va te péter au directement directement là-haut l'ulti qui va partir chauchiflar attention bonjour bonjour ouais il n'avait pas la manasse magnifique sunstrike allez là il y a le jug qui vient de revenir on va essayer d'aller récupérer izan il y a le londres qui vient d'arriver pour récupérer ce jacquiro l'ulti jug qui va partir un peu n'importe où et on va récupérer personne j'ai l'impression oh non le casse dans le c'est le crash terrible elle le le cesse qui s'est perdu dans le trip dominé en fait tristement et puis là bas on est en place un papa ours et dans et dans la place on peut casser du bâtiment surtout qu'il est à 2700 golf il va un peu c'est un peu terrible simas lui il est tranquille attend il a terminé quoi c'est drum il a terminé drum donc 5k gold de retard déjà en termes de dix p on est on est à peu près au même niveau et voilà et vous pouvez voir que les net force en 10 secondes avec un 6000 de net force sur ce londres et et ça continue de poche là où est-ce que tu arrêtes un peu ce que j'avais tu sais c'est l'ulti pour go et tuer des gens là c'est parti il n'a pas vraiment de sur lequel faire des allers retours là du coup il tourne autour comme elle a pris dit on a tellement vraiment pas assez alors il ya le dream col qui est posé il ya le job qui va essayer d'aller terminer on va un peu gagner du temps d'art caractère qui est très l'autre ça y est l'ulti le hammer du haut de haut dès qu'il va arriver le jeu qui va tomber nature on va récupérer le toc juste derrière c'est c'est peu qu'aussi je pense qu'il n'y a plus de manin est ce que le prochain ouais non mais il faudrait trouver pas trop et qu'on soit je peux que très très bonne opération c'est un gold nickel alors bon par contre effectivement tu fais bien de préciser si masse qui ne traîne pas la patte et qui va venir récupérer cette tour il a pris son talent au 10 ce qui est ultra vraiment très 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 je peux s'ils vont faire quelque chose en particulier de dégâts au contact pour en plus en plus c'est de la merde l'autre est très merdé que c'est c'est les deux sont pourri mais les deux sont nuls c'était rien et encore ils ont boeuf le tornado live time avant c'était 0,2 mais 32 dégâts mais c'est rien du tout c'est pourri mais encore c'était 32 dégâts sur toi le bleu le burn je sais pas quoi mais au contact mais 0 c'est d'abord tu proposais tout étalons avec un rockeur avant le 15 14 et 15 tu mètres les orbes avant parce que le 15 est intéressant oui oui le 15 c'est le double spirit et on va essayer de récupérer cet ours qui va tout scout il achète sa relique en plus en scoutant il achète sa relique en scoutant ouais alors il va perdre son lance par contre il va l'air bien mort cet ours c'est quand même un ouais c'est chiant pour finir ta radiance tu la fermes à la main ou non ouais bon c'est bon il a un deuxième ours qui a des cornes alors qu'il n'a pas la relique mais il fait moins de dégâts autour aussi il fait moins de dégâts autour et ça resmoke un d'un similité de reprendre le contrôle de la carte j'aime bien ce qu'ils font où ils ont été révélés par par cymas c'est pas s'il a rien vu oh il a rien vu les rentrer dans la gueule du loup alors là bloqué dans les escaliers mon gars est sur le haut est ce qu'on peut aller récupérer cry le ban qui est posé va pouvoir mettre une boule de neige pour gagner du temps une belle boule de d'ailleurs il va fermer la porte pas entièrement on va réussir à passer de la part du pangolier on va venir se faire récupérer allez méga kill sur l'od là où l'a ramené dans la gueule c'est bien ça c'est bien il est il est 5800 de networks il en a besoin c'est c'est lui qui va apporter du dégâts le jug en bas qui est peut-être un peu en danger il a il n'a pas rien il a tout craqué déjà web il n'a pas dp blade fury je sais pas pourquoi il avait peur peut-être de se faire goût ouais mais bon du coup fallait peut-être quand même tenter et du coup la radiance on va y arriver on va y arriver ça va être sale timing clairement de fp là-dessus ouais le problème c'est qu'ils ont pris aucune tour et qu'ils sont loin d'en prendre quoi allez dreamcoil mid il a pouvoir se baniche il peut trouver un force staff il peut trouver un force staff après il y a la snowball zed passera pas il y a une tech qui est comme une fleur pour essayer de récupérer des gens oh les dégâts de ce truc allez il faut repartir là il faut repartir il fache bug led les shards oh j'ai l'allongé il a un shield crash dans une seconde pourquoi c'est parti il va contrer la météorque a fait trop trop mal par contre les dégâts du swash buckle il va pas réussir à terminer c'est terrible attention parce que c'est dommage il va un peu trop loin il les fait pas rentrer dans l'espace on va récupérer cry sans souci par contre s'il masse à l'airtête et c'est ça mérite le xd en hold ça c'est pas dérangeant et chochiflar évidemment qui fait le mariole normalement derrière tu lèches un petit greetings et on a d'ailleurs chochiflar qui a fait fail qui part sur dagger derrière la radiance qui est complété pour pour le loan druide on est à 7k gold d'avance on est à 7k gold d'avance en d'ailleurs ils ont pas grand chose pour gérer aux voyages qui est mort quelque part ouais qui a essayé de goal invoker lui a pas mis l'ulti il était un coup de mourir c'est dommage j'ai pas vu le j'ai pas vu le mot il a dû se faire il a dû faire colt snap à l'infini probablement c'est à dire en parlant de colt snap l'autre talon du 15 c'est la durée du colt snap j'ai joué une fois avec pour tester ça dure quand même sacrément quatre ans mais ça sert pas à grand chose que ça dure quatre ans je crois que t'arrives presque à 10 secondes au level max tu fais quoi ça t'est arrivé à deux secondes ouais mais ce que si tu fais une urne ça te rajoute pas un énorme burst de dégâts mais en vrai mais jamais personne prend des dégâts en boucle pendant deux secondes dans deux temps ouais mais avec urne justement tu prends oui non mais le mec est mort en fait ah oui d'accord allez un petit jacquiero qu'on récupère on a mis beaucoup de ressources pour ce jacquiero d'avoir tout vrai mais c'est pour rassurer au chan oui pas de souci du coup alors il ya le font il ya le pongo inquiet qui peut venir qui peut venir bien faire chier ce prochain avec son roulet boulet il va le mettre d'ailleurs ils ont pas grand chose pour le cancel allez ça va oh non il n'a pas déjà rentré oh non c'est terrible et du coup le dreamcoil qui arrive alors il tente beaucoup il va casser ce dreamcoil avec son soin je veux que l'on va le bann de la part de john pour gagner du temps mais ça me paraît sacrément compliqué avec le col snap qui est posé et l'ice wall tiens si vous avez du mal contre les pongo petit tips au passage le chine crache le buff du chine crache dispel si vous avez un mec qui fait du lit fier ou un héros qui permet de disparaître c'est très très bien parce que souvent le pongo quand il touche 3-4 héros sur l'arrivée du match il crash il est intuable et ouais et et ça se dispel du coup ça on lui lui c'est quoi l'option là pour en termes en termes de timing malheureusement ils n'ont aucun avenir c'est un peu dramatique en plus c'est ça n'a pas été un rush battle fury pour le juggernaut donc il a même pas ce stéroïde de phare mais ce ce push peut se mettre en place alors il part sur battle fury maintenant je pense enfin j'aime pas spécialement choix mais je le comprends entièrement ils ont besoin d'avoir un jug qui explose en farm et un jug qui se plie de page donc je peux comprendre qu'il ait envie de faire ce cette battle fury maintenant mais ça tellement tard je je pense que ça va être leur condamnation dans cette game et voyons ce qui est là pour le coup les racines elles ont été bien arrachées c'est peut-être le moment de sortir le sel ouais bah je pense qu'il est il est là déjà mais t'es connaisseur en plus oui parce que t'es breton pas parce que tu es pas parce que ton expérience de dota se passe mal d'ailleurs qu'est ce que c'est le petit déjeuner breton officiel juste des crêpes c'est c'est queen a man dans une crêpe qui est dans une crêpe le tout avec une mode de beurre sale en vrai mon mon grand père alors j'ai j'avais j'avais un grand père prenait du camembert avec du café ah mais c'est pas c'est pas spécialement breton tu vois il était plus normand d'ailleurs c'est pas une fierté mais bon alors qu'on va on va arriver sur les racks on va essayer de défendre un tout petit peu trop le le roulet-boulé on va trouver personne le sun track pour exprimer de la tiro magnifique et le et là il ya plus d'ulti et là c'est la fin là c'est la fin avec cette engage de ce chiffre là on va récupérer instantanément les deux corps avec derrière le troisième juggernaut qui va mourir double bye back peut-être un troisième avenir non les trois corps n'ont pas de bye back le ggk annoncée et déraciné du sel qui va se faire éliminer du winner bracket et qui va retrouver du coup en loser bracket pas je sais pas trop qui parce que je ne sais pas je ne sais pas si c'est bien mais je vais aller voir tout de suite en fait je sais pas j'ai pas fait attention pour savoir où on était la deuxième game de du winner bracket ouais tout contre la vie je suis même pas ce que si la quel était le résultat de la première moi je sais pas si tu l'as eu le résultat je suis je suis un colère je peux aller renseigner donc actuellement il ya un zéro pour boeing sport et on est à la sixième de jeu alors du coup onzième puisqu'il ya cinq minutes de délai mais mais voilà et le fait qu'on a alors honnêtement je trouve que déraciné du sel n'a pas à rougir de sa performance certes certes ils ont perdu mais mais il se trouve que pour une équipe de détroit ils ont vraiment été très très bon oui et puis pour reprendre un petit peu ce que disait c'est google schreiber quand ils se font quand ils se sont fait roulés aussi hier par bas c'était par adp je crois et qui disent bah on a fait un très joli parcours on est content de nous et là on s'est attaqué à plus fort que nous voilà il ya pas il n'y a pas de honte à s'attaquer à plus fort que soi il ya un moment où tu arrives il ya des mecs qui sont meilleurs que toi bah tu perds et c'est normal peut pas t'en vouloir tu peux reprendre les games et regarder un petit peu ce que tu peux faire mieux la fois suivante mais ils ont été aussi loin que leur niveau de jeu leur permettait d'aller alors au passage du coup on va devoir attendre la fin de deux bas de cette game entre entre boomy sport et et adp 1-0 du coup pour boomy sport d'ailleurs je vais je vais préparer vous m'a gagné la première je sais plus si tu l'a dit au passage oui 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 boum a gagné la première du coup 2-0 attendez je vais vous faire une scène pour pour qu'on suive alors pas qu'on suive ensemble parce que je vous invite évidemment à aller regarder à aller regarder la froide tv 2 pour voir la suite on attendra de toute façon la fin et puis comme je l'ai dit ils sont pas éliminés ils seront le loser bracket notamment contre l'équipe qui perdra qui perdra ce match